Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo qui n'est pas du battle round, c'est du guerrier pirate avec la nouvelle quête, mais en wild. Tout simplement parce qu'en standard c'est pas incroyable, et pourquoi ce deck, pourquoi là, parce que j'avais envie tout simplement, on est quand même sur une chaîne de passionnés. Donc voilà, à savoir que globalement j'ai commencé à jouer à la base pour mes offets, parce que j'adore faire mes offets quand même, et du coup souvent je l'ai fait en mode libre. Et j'ai pris ce deck de Control Board, pas Board Control, c'est Control Board, c'est un joueur qui joue beaucoup en wild, je pense qu'il y a une chaîne YouTube d'ailleurs, je suis pas sûr. Et j'ai rentré quand même Noz Dormu dans mon deck, pour les offets, vous voyez pas à cause de la caméra, mais bon, là globalement il y a Noz Dormu, Double Corsair, Rockara, et puis après vous voyez le reste. Et donc on a quasiment un deck full pirate, j'ai juste enlevé un boucanier pour mettre Noz Dormu, et j'ai repris sa liste à Control Board, et globalement on se morgue. Donc le deck a vraiment, j'ai en tout cas un bon winrate, j'ai pas dit que le deck a un bon winrate, moi j'ai un bon winrate avec, je suis passé diamant, mais même sans vraiment full chercher à tryhard, il y a même une game que j'aurais pu gagner, que j'ai perdue, parce que je voulais taper avec mes pirates pour déhoffer. Enfin soit, je suis à 21 victoires pour sac défaite, 80%, c'est un excellent deck je pense actuellement en wild, en tout cas pour monter les jantes ça l'est. Et voilà, je vous montre un petit peu les offets que vous pouvez faire avec au passage, parce que c'est intéressant aussi. 25 440, je farme beaucoup, voilà j'aime bien ça. Il y a d'ailleurs une aventure qui est sortie là qu'il faut que je fasse, celle-là, que j'ai pas encore fait, et globalement ce deck vous permet du coup de faire le offet Noz Dormu que je farme. Donc le but c'est de gagner 500 fois, 500 parties avec Noz Dormu dans votre deck, il faut gagner, il faut pas que ça soit dans le deck. Et surtout, là je peux au passage farmer un peu les offets du relevant qui, je le rappelle, donnent de l'XP et du coup des golds et des paquets. C'est en guerrier, attaquer avec les pirates, utiliser 500 fois des pirates pour attaquer avec un guerrier, et également évoquer 50 serviteurs de votre deck avec un guerrier, bah Noz Dormu en fait, on invoque Noz Dormu en fait, donc voilà un petit peu comment on peut faire des offets en même temps. Et bah à la base j'avais fait un peu mes offets pour ça, en stream, et bah j'aime bien le deck, donc je le joue. Hop, la souris qui est sur ma gueule. Ah ouais on retrouve directement. Demo, alors j'ai regardé un petit peu sur son rip là, apparemment c'est la classe qui a le meilleur winrate, voire le deck, parce que je me dis que c'est du démoquette. J'ai pas trouvé de stats sur les guerriers pirates, donc je vais juste donner mes stats à moi pour le coup. Donc pour rappel, il faut évoquer 3 pirates, si je veux 3 pirates, récompense, vous piochez une arme, grâce à ça vous allez offrir cette arme là qui vous permet de piocher d'autres pirates. On a que cette arme là bien sûr, et après il faut invoquer 2 pirates, je voulais 2 pirates plutôt pas invoquer, pour récupérer double coup de canon. Et après vous allez avoir la carte clé, vous allez voir la carte phare, qu'on ne verra peut-être pas contre démoniste pour le coup. Je vais relancer le canon et le fibustier, en main de départ, à part attaquer les quais, on veut globalement l'amélioration ça peut être ok, vu qu'on pourra la combo avec l'arme après. Mais il faut surtout pas récupérer l'arme et une oeil surtout, c'est les cartes à éviter en main de départ, ça c'est pas fou non plus. J'ai pas une superma de départ, ce que j'aime bien en main de départ perso c'est elle, parce que ça me permet de réduire rapidement le coup de l'arme qu'on va récupérer. J'aime beaucoup aussi cette carte là, qui me permet d'avoir une petite arme pour un peu gérer le bord au début de partie. Ça c'est pas mal pour récupérer d'autres pirates, et après ça ou même ce pirate là ça peut être ok, mais c'est pas ce que je préfère. Disons que c'est acceptable. Là typiquement il m'aggro et j'ai pas vraiment la meilleure map pour répondre. On pourrait canon, mais bon il va le gérer. Il y a un monde où je fais... J'ai l'arme après, enfin j'ai l'amélioration mais bon. Ah c'est pas incroyable comme... Acheter l'amélioration là c'est un peu dommage, peut-être que je droppe le canon et tant pis hein. Je vais le forcer à trade. Je pense que c'est une des pires mains que j'ai en combien j'ai fait de parties avec ? Ouais ça j'ai dû faire à peu près 25 parties et c'est une des pires mains. C'est pas grave, je vous montre aussi les mauvais scénarios. Ok. Ok, ça c'est cool. Le problème c'est que ça se met super mal en cours de l'altaming. Aïe 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 aïe. Parce que j'ai pas de bon scénario pour valider la quête. Je peux faire 1, 2, 3 mais... Je pense que je dois jouer le body ici, 3, 4. On invoque le non-oeil. On va peut-être plus essayer de garder le canon à un tour pour combler avec ça. Mais ça aurait été super lent quand même. Et moi j'ai forcé le trade. Alors lui il va probablement jouer avec tout ce qui est géante lava notamment. 2 géantes lava. Les géants aussi quand tu subis des dégâts là. Les espèces de démons. Ok. Mais normalement on doit pouvoir vachement bien l'agresser en early game. Et là c'est pas trop ça. On a un excellent mid game avec la super récompense de la quête que vous allez voir d'ici quelques tours. Donc souvent je la valide au plutôt tour 6. De ce que j'ai remarqué. Ça c'est pas mal à être invoqué gratos. Mais ça va pas tellement m'aider. Il faut que je joue les 2. Et je pourrais jouer l'arme là par contre. L'alarme elle va coûter 2 grâce à ça. Donc c'est cool là. Là on a un tour ok mais... Mais voilà c'est seulement tour 4 qu'on valide la première partie. Donc là on va piocher l'arme et elle va coûter uniquement 2. Grâce à cette petite carte. Et jouer à l'amélioration pour récupérer plus de pirates. On va peut-être prendre une AoE genre flamme infernale c'est possible. Donc je disais il peut jouer le géant de lave en face. Mais je pourrais pas trop jouer autour pour le coup. Enfin si je peux limiter. Je peux éviter de le mettre pile à 10 points de vie sur un timing. Où il pourrait les jouer que ce serait assez pénible. Ça peut se faire ok ok ok. Après moi j'ai pas le choix il fallait que j'avance là. On reste un deck aggro. On peut pas se permettre d'attendre. Ça ça pourrait être cher aussi pour les géants de lave. Déjà la deuxième partie qui est validée. Alors que nous on a fait que la première qu'il adore faire. Ok. Je vois pas trop l'intérêt que j'ai à gérer ça. Mais en vrai on va avoir des coups de canon qui risquent de partir dedans. Ce ne sera pas forcément mieux. Donc au final j'ai l'intérêt à le faire je pense. On va déjà voir ce qu'on pioche du coup. Ouais ça c'est pas fou sur ce timing. De toute façon on va probablement tout jouer. On va commencer par ça. Alors par contre ce serait bien de piocher un pirate à A pour le prochain tour. Pour valider la quête et la jeu directement. Après on a... Il y a quand même des chances qu'on y arrive. Parce que j'ai beaucoup de terrain à piocher. Et au pire avec l'arme je peux aussi en choper un. Deux coups de canon. Voilà là il reste plus qu'à. Et effectivement on arrive sur le tour des 6 de mana. Donc un petit pirate à A de mana. Et on peut jouer Rokara. Qui est une 7-7 pour 5. Crit'Guerre invoque le Mastononte. Et il y a d'ailleurs à Ophée également avec elle. C'est à dire qu'il faut tuer l'adversaire avec les coups de canon. Et les coups de canon en gros c'est le Mastononte qui va les faire. En gros vous allez invoquer une espèce d'entité passive. Sur le board. Qui... Il ne peut pas jouer les Jhortlaff tiens. Ah là il peut. Oh là ça peut poser le double Jhortlaff. Ce qui serait assez dramaté. Qui a pris la calme à moitié du deck. Qui ne l'a pas forcément. Mais... Après je peux le tuer aussi. On n'aura pas assez. On a 6. Il ne l'a pas. Ah parfait parfait parfait. Donc vous allez pouvoir voir justement... Bon Go Face. Vous allez pouvoir voir... Ouh. On n'est pas loin d'avoir l'étal là. Vous allez pouvoir voir... Rokara. Qui va invoquer l'espèce d'entité passive dont je parlais. Qui en gros chaque début de tour va affliger 2 coups de canon. Invoque un pirate. En début de tour. Vous équipe d'une arme de guerrier aléatoire. Et tire 2 coups de canon. Qui afflige 2 poids dégâts. Donc c'est plutôt sympatique. Qui va essayer de me tuer là. Vous connaissez probablement le démo mais... Je ne suis pas sûr qu'il aura la mana pour me la mettre. Peut-être que si. Qui sait. Autrement bah on devrait pouvoir gagner. Parce qu'on va générer une autre arme. Ok ok. En vrai ça c'est fort. Parce qu'il gagne de l'armure. Il est vraiment meilleur en cours en wild le démo. Ah bah voilà. Il ne pourra pas tenir. Bon vous avez vu Okara. Vous n'avez pas pu l'avoir vraiment rentabilisé. Mais c'est une carte qui va justement amener du mid game en gros au guerrier. Vous avez un guerrier qui est normalement très très bon de manière agressive. En agression. Et qui va avoir ce mid game intéressant. Grâce à Okara. Qui fait que vous allez pouvoir durer et contester même le deck un peu mid control. Parce qu'avoir une arme tous les tours gratos. Plus un pirate. Plus 4 poids de dégâts. Bah c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. A 0. Après je vous ai dit j'ai vraiment un bon win rate. Je suis à plus de 80%. Donc c'est validé. Vous remarquez qu'il y a Bob là dans le décor avec Emma également. Nouvelle maison pour ceux qui n'avaient pas suivi. Je vais probablement encore changer un petit peu comment je placerais tout. Mais installation c'est les débuts quoi encore. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de démos de toute façon. J'ai pas croisé que ça elle va être là. En wild. Mais plus on va monter plus on va avoir les mêmes joueurs qui jouent les mêmes decks. Et ça c'est bien et pas bien quoi. C'est à dire que ça traharde un peu plus. Mais en même temps c'est ça qui fait que ça peut aussi être frustrant par Firestone. De croiser les mêmes decks en boucle. Est-ce qu'on fait TA canon et ça T2 ? J'aime encore bien. Tout à l'heure j'avais pas la pièce pour le faire. Après le problème c'est le diablotin. Il va probablement jouer le diablotin et c'est trop chiant. Probablement pas. Vu que c'est démo je peux probablement pas parce que s'il me pose une 3D ou le canon il sert à rien. Ouais. Ok. Pas contre démo. Contre shaman ou autre je l'ai déjà fait ça marche pas mal mais contre démo bof. Je pense qu'on va faire TA, T2. Salut à toi mon ami. Quête. Alors concernant le standard. Je suis un petit peu comment dire. J'aime bien la nouvelle méta et en même temps je ne l'aime pas. C'est un peu bizarre. J'en parlais avec d'autres joueurs et c'est vrai que c'est un petit peu parfois un côté un peu solitaire. Où tu joues justement avec quasiment énormément de démoquettes qui sont jouées. Énormément de chasseurs de démons OTK également. Donc c'est des decks qui jouent un peu tout seul comme on dit. Et pareil pour le mage qui joue limite un peu tout seul. Tu as très peu d'attractions. C'est beaucoup de pioche. Valider ta quête et après tu peux one shot l'adversaire. Et autant c'est sympa. Autant ça pouvait avoir un côté frustrant. Typiquement j'ai essayé de jouer du guerrier controller stream. Je ne pouvais pas en fait. Littéralement dès que je voyais un mage je pouvais instantanément contre seed. Et contre des démos même si j'avais mutaneus etc. C'était quand même très très compliqué de pouvoir gagner un game. Ok ça c'est bien parce que je pourrais la jouer et directement jouer l'arme si je veux sur le prochain tour. Pas sûr que c'est ça que je ferai. C'est pas sûr qu'on va partir là dessus mais on pourrait. Donc oui pas spécialement ultra refait. Après comme je t'avais dit j'étais pas giga hypé de la nouvelle extension. J'étais content qu'il y ait une nouvelle extension qui sorte. Mais voilà j'étais content parce que ça allait amener des nouvelles choses en standard. Mais également en duel. Et également notamment en voile dossier. Vu que ça m'arrive d'en faire principalement pour les off à la base. Mais j'y prends goût. On va plutôt jouer ça je pense. On valide mais j'ai pas besoin de jouer l'arme super tôt en soi. C'est pas du tout une obligation. On va taper quand même avec l'arme on sait jamais. Même si je suis pas sûr d'équiper au prochain tour. Après au prochain tour on pourrait faire ça, ça et ça. Il faudra faire y'en faut jouer hors de lave. Après on peut juste aller tout droit aussi. Et juste ne pas jouer autour. Parce que ben il a pas encore vraiment pioché beaucoup. Ok. Bon bah clairement là on aura pas le choix. Là il peut les jouer s'il les a. Alors. Mais ce qui m'arrive par contre beaucoup c'est ce qui va arriver prochainement. C'est à dire comme je t'avais dit très probablement. Bon le genre de chair aussi. Ce qui va arriver très probablement au début. Waouh 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 waouh. Ça fait beaucoup de dégâts ça. Ah ouais. Ouf. Ok. Ok. Il a 17 points de dégâts. S'il a le tour 5 qui fait furie d'avant je suis mort. Mais je peux clairement pas jouer autour. Je pense la meilleure option pour agresser c'est ça. Juste ignore ça. On va voir les coups de canon qui vont partir. Je vais essayer d'aller tout droit. À la limite s'il y a un coup de canon qui l'a laissé avoir. Je vais peut-être trade avec ça et encore quoi. De toute façon Ronkara ça va être trop loin à jouer je pense. 17. Ouais non il faut que j'aille tout droit. J'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix ici je pense. S'il doit le forcer à trade avec les Witwits c'est quand même assez compliqué pour lui. Flamme infernale peut-être. Mais s'il fait ça il est de la sauce là. Ouh ça c'est très pénible. Ok. Après il s'affiche des dégâts ce qui n'est pas une mauvaise chose pour moi si je vais peut-être le tuer. Aouh ok. Il tue les géants. Ok ça me va. Ça me va ça me va ça me va. On peut valider notre légendaire et juste placer les deux pirates je pense. Ouais. Donc ouais comme je disais ce qui m'arrive beaucoup c'est début septembre. Normalement c'est pas officiel mais c'est quasi sûr que ça sortira début septembre. Probablement je dirais allez je vais vous donner une date. Je vais essayer de couler une date. Mardi 7 je le sens bien le mardi 7. Ou à la limite le mardi 14 septembre. On devra avoir du coup un gros changement sur Battleground. Qui est prévu ça ça a été annoncé avec 35 cartes qui vont être retirées et 35 cartes qui vont être ajoutées. Ce qui va amener beaucoup de nouveautés au jeu. C'est le plus gros changement qui aurai eu sur Battleground. Ainsi que le monde mercellaire qui lui je vous en avais parlé. Il aurait dû sortir logiquement début juillet avant l'extension qui est sortie là. Une guerre le vent. Mais ça a été retardé. Et ça ça sortira du coup probablement de ce que j'ai compris certainement au mois de novembre. Parce que ça va sortir avant la nouvelle extension qui elle sort fin d'année. Donc il y a une nouvelle extension qui sortira en décembre normalement. Et ils ont prévu de le sortir avant forcément. Donc ça devrait être probablement début novembre je pense. Donc voilà voilà ça c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus prochainement sur Hearthstone. Le mode Battleground. Les grosses nouveautés. Et ce mode mercenaires que j'attends. Parce que je pense qu'il y a envie de faire des bonnes choses. Pourquoi est-ce que ça a été retardé ? Parce qu'ils avaient des choses qu'ils voulaient retravailler. Au final s'ils retardent le mode de jeu pour bosser dessus. Et pour que le mode de jeu soit juste mieux fini. Moi je n'ai pas de soucis. Après il ne faut pas qu'ils se merde derrière. Mais clairement il y a des choses à faire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Le mode mercenaires. J'ai déjà fait une vidéo pour en parler. Donc je devais être allé regarder. Où j'avais résumé pas mal de choses. Notamment via le site JoJipe. Qui avait fait un très bon article. Voleur. Ok. On va garder ça. Amélioration de nom. Matelot c'est décent. Ouais je vais le garder. C'est décent. Mais de là à le garder je ne suis pas sûr en vrai. Peut-être pas contre voleur. Disons que si je l'ai je ne suis pas mécontent. En fonction de ma mage je peux peut-être envisager de le garder. Mais je ne suis pas non plus ravi. Je préfère vraiment essayer d'aller toucher elle. Le pirate de deux pour la Vokey Gratos ça me plaît aussi. Pour gagner beaucoup de rythme. De tempo. Et elle elle est bien. Comme j'ai dit. Elle aussi. Et elle j'aime bien aussi. Pour croire le bord. Alors qu'est-ce qui va nous faire notre petit adversaire là ? Ouh quête. Les quêtes qui sont très populaires. Également en wild. Après avoir avec le temps. Mais écoutez c'est pas une mauvaise chose. J'ai pas. En vrai j'ai intérêt à le jouer. Parce que lui je pourrais profiter de sa charge. Après il met plus de pression. Oh on govoye ça. On govoye celle là quand même. Parce que j'ai pas assez top pour jouer l'arme très vite là. Je pense que prochain tour je risque de juste jouer les deux. Et 6-7. Ouh. Ok. Parfait. Il y avait ce monde là où je pouvais jouer l'arme à Storm. C'était peu probable. Mais là il faut le faire. On va jouer ça. On va jouer l'arme et trade avec le Neneuil plus l'arme. Et du coup il peut aller face. Ok 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 ça part. Prochain tour on a ça sur le tour 4. On sera du coup à la deuxième partie. Et on pourra très probablement valider pour le tour 6. Tour 6 on pourra jouer au Kara. J'espère quand même pouvoir montrer une game où Rokara est utile. Parce que là les games vont très très vite. Mais en même temps on joue contre des mots qui se faisaient. Qui s'auto détruisait on va dire. Quelque part. Ouais ok ok. Je pense que je vais trade avec l'arme pour garder l'autre. Ah c'est bon. Les coups de canon ont géré. La deuxième partie afflige deux coups de canon qui afflige deux. De manière aléatoire à des cibles adverses. Ok. Ouais on pourra jouer Rokara sur le tour 6. Donc pour chaque tour je vais pouvoir valider. Je vais probablement tout jouer. Je vais envoyer un maximum de pirates sur le board. Mais ouais pour pouvoir vraiment voir l'utilité de Rokara. Il faut mieux tomber sur un game control. Ou un prête control sur le matchup. C'est là qu'on voit toute la force de la carte. Parce qu'elle est vraiment pas mal. Bah après le deck se veut quand même assez agresser. Si vous pouvez gagner 100 c'est pas une mauvaise chose du tout. À la limite je peux trade. Pour essayer de jouer un peu plus avec Rokara derrière. Après je peux trade avec le pirate pour prendre moins des gâts. Non vas-y go trade comme ça. Ok. Après on ne la jouera jamais dans l'idée parce qu'elle cassera l'arme. Mais bon. Autant mettre la 2A quand même. Juste c'est une carte morte ça dans l'idée. Entre guillemets. Comme j'ai dit je vais quand même taper. Il y a une ou deux games que j'ai aimé de donner. Parce que je voulais faire mes quêtes. Enfin mais au fait plus que la win. Prochain tour on peut jouer ça. Serait bien qu'il a un gros clean ici il a mis. C'est quand même beau hein. J'ai pas fait de vidéo en standard Worldwide depuis un moment. Je reviens avec un bon guerrier aggro. Je gagne mes games tour 5, tour 6. Franchement ça n'a pas le contenu. Le truc c'est que je l'ai joué en stream. C'était chill. Je pouvais interagir avec le chat etc. Je l'ai rejoué quelques games après le stream. Où j'ai maté une vidéo YouTube. Je ne sais même plus quoi. Nul doute du contenu de qualité. Peut-être un peu de nota bene. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Bah Goul a joué. Hop là. Ah bah voilà regardez on fait des offerts. Petit coup avec l'arme qui va changer. Allez il faut clean monsieur. Ah bah non. Après ça fait 2 games où je la joue. C'est juste que les mecs partent. Avant de pouvoir en profiter. Déception. On va essayer de faire une dernière. Voir si on peut voir Roca en action. 3-0 pour un moment. Vous allez me dire. Oui Moliage tu nous dis les deck quête. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Dans ton guerrier non plus il n'y a pas d'interaction. Mais si. Si je joue. Si l'adversaire jouera au guerrier contrôle. Il y a de l'interaction. Ou dans un mirror de contrôle. Il y a de l'interaction. Il y a des traits. Il y a de la tension. Encore un démo. Prends-moi du démo quête. J'ai regardé sur le sun replay. Je vous dis. Je n'ai pas trouvé de stats sur ce deck. Il n'y en a pas encore assez. Par contre démo c'est vraiment. Le deck qui est le plus joué. Je pense. On va garder ça je pense. Et c'est parti. Ok. Après j'aime bien faire T1. Je n'ai pas envie de. Mais bon le joueur à T3. Ce n'est pas de souci. Attention. La quête. Oh. Pas de quête. Est-ce que ce serait un oiseau. Ou est-ce qu'il est obligé de jouer la quête. C'est possible aussi ça. Je n'ai pas de T2 pour le moment. J'ai quand même de grosses chances. De piocher à T1 ou à T2. Donc je vais l'envoyer quand même. Ça plus elle plus l'œil. J'ai quand même. 2, 3. J'ai 2 tiers du deck qui sont des cartes à A ou 2 de mana. En gros les cartes à 3 qui m'embêteraient. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 cartes qui peuvent m'embêter. Sur 24. Il ne faut surtout pas choper le Nozormu. Qui est là pour le off-fait. Comme je l'ai dit. Alors que c'est quoi c'est... Ah c'est la main du Gul'dan. Waouh. C'est gênant ça. Pas très agréable. Est-ce que je dois trade ? J'avoue que je n'ai pas trop envie de trade. Surtout avec les deux cartes qu'il y a derrière. Au face. Surtout contre des morts encore une fois. Mais le fait qu'il joue pas quête. C'est probablement plus gênant. Je pense. Parce que le Demoket il perd pas mal de poids de vie. Au final on arrive souvent à... A lui mettre assez de pression pour l'attraper. J'ai pas de bon trade là. Et je peux pas jouer ça et l'arme pour faire un bon trade. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage. Après je peux jouer ça et l'autre derrière quoi. Et là ça me permet de taper face et puis de trade avec elle. Non je pense que je vais faire ça. Par contre j'ai intérêt à trade ça. Je pense que je suis obligé ouais. Parce que s'il grossit je vais être en galère. Pour la tour on pourra jouer ça et ça. Ok on est vraiment dans la merde. On est vraiment dans la merde. Mais c'est pas perdu. Ouais je pense que je vais rentrer ma tête dedans. J'ai pas posé lui. Je vais voir si je peux pas avoir... Après je peux mettre les deux coups de canon en jouant le pirate que j'ai récupéré là dessus aussi. Ouais bof. Parce que là si j'ai le... Les matelots que je peux aller dedans ça me va aussi. Je vois pas trop ce que je pourrais avoir de bien là. Qui m'amènera mieux. Non je vais aller avec l'arme. On récupérera le canon après. Parce que si j'ai oulint sur le canon et que ça choque... Ah dommage. Je serais un peu déçu. Bon après autant mettre la 2 hop plutôt qu'elle. Contre elle. Ah il y a tellement de cartes. Ah ouais. Ah ouais sympa. J'avoue qu'un bon gros zoar wild ça doit bien marcher actuellement. Il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Et il voulait pas poser le diablota tiens. J'aurais posé le diablota probablement je... Je sais pas. Ok. Bon les poids de vie ont bien fondu malheureusement. Je ferais pas à l'aggro. Donc si je veux gagner il va falloir réussir à reprendre le contrôle. Ce qui est clairement pas gagné. Ouais. C'est clairement pas gagné. On va voir les coups de canon là. J'aurais bien voulu avoir le pirate armure à la limite. Les coups de canon. Ah le canon face à c'est vraiment pas bon. Je vais jouer au carap à elle. De toute façon là il faut que je fasse du clean avec la gestion de board. Oh là je vais même le tuer lui. Ah. Si je veux jouer le capitaine. Il me fera pirate à hop prochain tour. Mais le soucis c'est mes poids de vie. Ouh. Ha. Solide le sou. Solide. Ok ok on peut pas la jouer. Bah je pense que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu. Hum. Ok. Allez. Bien joué lui. Bien joué bien joué. Je pense que j'aurais été là dessus. J'espère que ça vous aura plu. Moi je me doute que ce genre de contenu fait moins de vue tout ça. Mais encore une fois le but c'est pas uniquement de faire des vues. On est avant tout des passionnés messieurs dames. Donc ouais je me suis dit j'ai envie de jouer le deck. Donc pourquoi pas faire un petit record pour ceux qui veulent. Une minorité je sais pas. Mais peu importe. Peu importe. Voilà. Si vous voulez jouer tranquille sans vous prendre trop la tête. Le deck est clairement très simple à jouer. En vrai il y a quelques optimisations sur le mulligan en début de partie. Mais après c'est très bourrin. Après le wild est très bourrin. Mais après je pense que si tu joues vraiment en mode top niveau en wild. Où t'as vraiment les mecs qui essaient de jouer les decks au petit. Peut-être que là le deck est un peu plus en galère. C'est possible. A voir. Bien que visiblement le demo kit est assez énervé. Et qu'on en a défoncé plusieurs. Mais ouais. Ouais non c'est sympa. De temps en temps c'est assez sympa. Et au passage je fais mieux fait. Donc voilà. Moi je suis refait. Que demander de plus. Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.